La guerre qui fait rage au sein de la famille Hallyday passionne, suscite la curiosité, et provoque un raz-de-marée de commentaires sur la toile. Il y a ceux qui défendent la seule bénéficiaire de l'héritage, et ceux qui prennent la défense des deux aînés, Laura Smet et David Hallyday. Une affaire de famille compliquée, qui intéresse de près, ou de loin les Français. Ce n'est donc pas un hasard, si la chaîne C8 a décidé de diffuser un documentaire inédit sur cette polémique. Présentée par Julien Courbet, l'émission devrait retracer les événements survenus après le décès de la star, le 5 décembre dernier, mais aussi la guerre des clans qui continue de briser cette famille. Tout au long de cette enquête, le réalisateur Timothée Vienne semble avoir peiné à trouver des interlocuteurs, comme le rapporte TVMA, qui s'est procuré les images. « Je n'ai trouvé personne pour assumer, son amitié avec l'épouse de Johnny Hallyday, ceux qui pourraient s'exprimer, ont de toute évidence la consigne de se taire, athée », il confiait. Si certains proches de Johnny Hallyday n'ont pas accepté d'interview, d'autres ont joué le jeu. C'est le cas par exemple de son ami Pierre Bion, présent à son chevet jusqu'au bout, mais aussi les journalistes Jean-Pierre Pascalini et Renaud Revelle, et enfin son ex-épouse Adeline Blondio, qui a accepté d'évoquer cette affaire pour la première fois à la télévision. Crédit photo, SIPA Press